... Alors aujourd'hui, il va être question du génie et de la folie. La présomption d'un lien entre le génie et la folie remonte jusqu'à Sénèque qui cite Aristote pour déclarer « Nullum magnum in genium sine mixtura de mentiae fuit » « N'y a jamais eu de génie sans mélange de folie » « Affirmation enterrinée par le dicton français il n'y a pas de génie sans un grain de folie » Dans une formule très connue aussi ou très connue dans les pays anglophones le poète anglais John Dryden affirme au XVIIe siècle que « Great wits to madness sure are near allied and thin partitions do their bounds divide » Le génie confine à la folie ils ne sont séparés que par une mince cloison Schopenhauer dira aussi dans une formule souvent citée également « Le génie et la folie ont un côté par lequel ils se touchent et même par lequel ils se pénètrent » Et puis pour conforter ce lien entre génie et folie il y a en outre tous ces exemples de génie fou qu'on retrouve dans l'histoire culturelle depuis le Tass dans la prison des fous jusqu'à Van Gogh interné à l'asile de Saint-Paul en passant par Hölderlin Foude et l'âge de 36 ans Nerval patient dans la clinique du docteur Blanche ou bien Schumann qui passa les deux dernières années de sa vie dans une maison de santé L'idée d'un tel lien devant tellement répandu au 19e siècle qu'elle acquiert un statut de cliché dénoncé en fait par Flaubert avec la notice génie dans le dictionnaire des idées reçues il faut toujours s'écrier le génie c'est une névrose ce qui ne veut rien dire du tout sur un ton tout aussi narquois Simone de Beauvoir va déclarer dans le deuxième sexe il y a des femmes de talent aucune n'a cette folie dans le talent qu'on appelle le génie l'origine de ce lien entre génie et folie est en réalité double fureur ou possession d'une part et mélancolie de l'autre c'est à Platon par exemple qu'on doit la notion de possession ou de fureur censée être indispensable à la création poétique ainsi qu'il le fait dire à Socrate dans son dialogue le poète en effet est chose légère chose ailée chose sainte il n'est pas encore capable de créer jusqu'à ce qu'il soit devenu l'homme qu'habite un dieu qu'il ait perdu la tête que son propre esprit ne soit plus en lui tant que cela au contraire sera sa position aucun être humain ne sera capable ni de créer ni de vaticiner créer c'est donc perdre la tête n'avoir plus son esprit en soi si bien que l'enthousiasme autre mot pour possession qu'on attribue au génie sera conçu comme un moment de folie passagère l'autre version de la folie associée au génie la mélancolie est moins ponctuelle que l'enthousiasme et c'est une condition qu'on considère comme consubstantielle pour ainsi dire au génie cette association remonte au texte du pseudo-aristote qui était peut-être le vrai on n'en sait rien qui se demande pour quelle raison tous ceux qui ont été des hommes d'exception en ce qui regarde la philosophie la science de l'état la poésie ou les arts sont-ils manifestement mélancoliques et certains au point même d'être saisis par des mots dont la bile noire est l'origine le pseudo-aristote donne comme exemple de cette tendance à la mélancolie non seulement Empédoc Platon Socrate et beaucoup d'autres parmi les gens illustres mais aussi la plupart de ceux qui se sont consacrés à la poésie dans son analyse de la bile noire qui serait d'après lui la cause de la mélancolie mot qui signifie justement bile noire mélanos noir collé bile le pseudo-aristote fait remarquer que ceux chez qui la chaleur se trouve proche du lieu de la pensée dont notamment les poètes sont saisis des maladies de la folie ou de l'enthousiasme et Aristote d'ajouter que Maracus le Syracusain était encore meilleur poète dans ses accès de folie chez lui donc l'enthousiasme vient donc se greffer sur ou à la mélancolie Platon n'a aucune prétention médicale et il parle en tant que philosophe mais la discussion du pseudo-aristote figure dans la section des problémata intitulée question médicale le rapport du génie à la mélancolie figure donc dans le cadre du discours médical même si les prémices de ce discours fondés sur la théorie humorale du corps humain sont très différentes des nôtres qu'il s'agisse de ce qu'on appelle aussi délire ou bien de mélancolie la condition d'être malade de son génie continue de figurer dans la pensée médicale par exemple et ici je saute plusieurs siècles dans les trois livres de la vie de Marsilio Ficino au 15e siècle livre très influents pour se relancer de manière importante au 18e siècle notamment dans l'étitude du Suisse francophone Samuel Auguste Tissot intitulé de la santé des gens de l'être paru en 1768 le livre où il est bien plus question des maladies de gens de l'être que de leur santé eut une influence importante sur la pensée médicale de l'époque et du siècle suivant la frontispice du livre de Tissot affiche le statut médical de son auteur je ne sais pas si vous le voyez bien oh oui quand même docteur et professeur en médecine membre de plusieurs académies et sociétés dont l'académie médico-physique de Bâle mais le livre se destine non seulement aux confrères médicaux de Tissot mais très clairement aussi à un public non spécialiste ou plutôt à un public concerné justement par la condition du lettré dont il est question dans ce livre Tissot considère que les maladies caractéristiques des gens de lettres sont déclenchées par des pratiques professionnelles plutôt que par le tempérament inné mais les lettrés partagent avec les hommes de génie dans le sens plus étroit du mot par des pratiques professionnelles pardon ils partagent avec les hommes de génie une tendance à l'excès étudier c'est toujours étudier à l'excès ce qui fait de l'étude une sorte de manie qui a des effets délétères sur le corps un homme plein de génie et là il s'agit bien de génie un homme plein de génie qui s'est livré au travail avec une ardeur excessive me disait il n'y a pas longtemps qu'après avoir travaillé avec feu pendant plusieurs heures parce qu'il trouvait les forces de son âme exaltées il sentait tout à coup sa tête s'affaiblir ses idées devinrent confuses il ne saisissait plus rien il prit mal au coeur il eut plusieurs vomissements l'étude affirme Tissot commence par détruire l'estomac et le mal peut dégénérer en mélancolie mais averti par Tissot des dangers qui les menacent dans leur travail les gens de l'être et même les hommes de génie peuvent y remédier en suivant les conseils hygiéniques du médecin qui devient désormais expert en les questions portant sur le génie l'influence de Tissot se prolonge au 19ème siècle notamment dans les écrits de Reveillé Paris également docteur en médecine et membre de l'Académie royale de médecine comme l'annonce le frontispice de son livre à lui intitulé Physiologie des hommes livré aux travaux de l'esprit qui connut plusieurs éditions à partir de 1834 date de sa première publication en parlant de manière explicite du génie Reveillé Paris s'inspire largement de Tissot en poursuivant son ambition de connaître physiologiquement les hommes de génie qui conseillent de lutter contre les effets destructeurs des fortes applications de l'esprit Reveillé Paris relève chez les hommes de génie comme l'avait fait Tissot déjà une tendance au travail excessif motivé quand même par l'ambition d'éclairer le monde d'illustrer leur pays de faire époque dans l'histoire des sciences ou des lettres en un mot de vivre de la vie de l'esprit et laisser après eux une longue trace de lumière ambition dangereuse pour obtenir cette gloire pourtant cette gloire éternelle qui se lève sur leur tombeau et ne s'éteint pas dans la postérité que font les hommes qui se sentent nés pour l'atteindre ils se séparent du monde là dans le silence et la retraite leur vie leur temps leur force leur talent leur esprit leur génie tout est consacré aux opérations d'une pensée active et laborieuse tous s'efforcent d'en faire jaillir l'inspiration vâtie sinatrice ou l'idée mère d'une vaste composition scientifique ou littéraire or les forces s'usent l'existence se flétrit l'ardeur pour le travail s'éteint les ouvrages entrepris languissent le découragement survient et l'on perd à la fois sa santé son bonheur actuel et sa gloire à venir la plupart ont été souffrants et valétudinaires quelques-uns ils les vrais ils les vrais furent plus heureux et pourquoi parce qu'ils adoptèrent et suivirent un régime convenable fondé sur la connaissance de leur constitution ceci nous prouve donc qu'on peut par cette connaissance et par des moyens convenables lutter jusqu'à un certain point contre les effets destructeurs des fortes applications de l'esprit il semblerait donc d'après Reveiller Paris que ce n'est pas le génie en tant que tel qui est pathologique mais le travail exorbitant auquel l'homme de génie a tendance à se livrer en affichant les bienfaits offerts par les conseils du médecin Reveiller Bross ici un portrait très ambivalent du génie à la fois source de gloire éternelle et danger mortel pour la santé ce faisant la littérature médicale de l'époque propage une certaine image pathologique du génie disposée à l'excès et à l'autodestruction même si c'est un destin dont le médecin se propose de le sauver au moyen de ses conseils et aussi par des exemples tant positifs que négatifs qu'il en fournit le génie est donné ainsi en spectacle par les portraits que le médecin en fait dans ses livres destinés au public tout autant qu'à des confrères médicaux c'est le cas notamment dans une autre branche de littérature médicale consacrée au génie où l'image en devient inéluctablement pathologique il s'agit de la branche connue sous le nom de médecine mentale ou médecine morale précurseur de la discipline qui vers la fin du siècle va s'appeler psychiatrie les français dominent dans ce domaine fondé en grande partie par Philippe Pinel et son disciple Jean-Étienne Esquirol voilà Esquirol ni l'un ni l'autre de ces deux aliénistes ne cherchent à faire directement du génie un exemple de ces maladies mais les conditions qui désignent comme maladies correspondent à certains des attributs couramment associés au génie la mélancolie par exemple qui caractérise le génie du pseudo-Aristote et à laquelle les gens de l'être étaient sujets selon Tissot devient l'une des conditions principales dont les aliénistes vont s'occuper pour le rebaptiser monomanie triste ou lipémanie et c'est une maladie qu'Escirol définit comme un délire partiel chronique le mot délire rapproche le malade mental au génie en poids à l'enthousiasme et en effet la manie terme majeur dans la médecine mentale du 19ème siècle est rapproché de manière explicite au génie dans l'article Mani d'Escirol dans le dictionnaire des sciences médicales où il dit le délire des maniaques a quelques rapports avec l'exaltation de l'homme de génie ses pensées se présentent en foule se pressent se poussent pêle-mêle à son esprit le maniaque d'Escirol ressemble à s'y méprend au Dorval en proie à l'enthousiasme quel que Diderot l'avait oups pardon j'espère que vous pouvez quand même un peu déchiffrer que Diderot l'avait décrit dans les entretiens sur le fils naturel sa passion s'élèverait presque au degré de la fureur il ne connaîtrait pas pardon c'est vraiment pas lisible il ne connaîtrait de sa soulagement qu'à verser au dehors un torrent d'idées qui se presse se heurte et se chasse en plus de la mélancolie de la manie et du délire l'imagination devient le point de mire des aliénistes du 19ème siècle siècle naguère considérée comme propriété indispensable au génie l'imagination continue d'être célébrée par les écrivains du 19ème siècle pour Vigny par exemple c'est l'imagination plus que toute autre chose qui caractérise le poète de génie et qui lui permet de découvrir des mondes inconnus je cite Vigny elle emporte ses facultés vers le ciel aussi irrésistiblement que le ballon enlève la nacelle c'est ce qu'il écrit dans la préface de Chatterton pour Boulard comme on le sait c'est tout bonnement la reine des facultés mais il en va tout autrement pour les aliénistes pour qui cette faculté constitue une menace pour la santé mentale selon Pinel l'imagination paraît être celle de toutes les facultés de l'entendement qui est la plus sujette à des lésions profondes et rien n'est plus fréquent dans la manie que ces transformations idéales ou ces illusions fantastiques qui sont relatives à notre état physique et Pinel de préciser que certaines professions disposent plus que d'autres à la manie et ce sont surtout celles où une imagination vive est sans cesse dans une sorte d'effervescence n'est point balancée par la culture des fonctions de l'entendement ou est fatiguée par des études arides sans doute excessives aussi il en trouve la preuve en compulsant les registres de l'hospice de Bicêtre où on trouve inscrit beaucoup de prêtres et de moines ainsi que des gens de la campagne égarés par un tableau effrayant de l'avenir plusieurs artistes peintres sculpteurs ou musiciens quelques versificateurs extasiés de leur production un assez grand nombre d'avocats ou de procureurs mais on n'y remarque aucun des hommes qui exercent habituellement leurs facultés intellectuelles point de naturalistes point de physiciens habiles point de chimistes à plus forte raison point de géomètres les domaines où le génie est le plus apte à s'épanouir les arts et la littérature sont ceux-là justement où l'imagination a un rôle prépondérant ce qui selon l'alienniste favorise l'émergence de la maladie mentale qui nomme manie dans la perspective de l'alienniste l'imagination crée des illusions fantastiques qui s'instaurent à la place d'une vision objective du réel et les médecins ne tarderont pas à qualifier l'imagination d'hallucination notamment dans les travaux de Louis-Francis l'élu c'est l'auteur je trouve que c'est intéressant de voir un peu la tête de ces gens c'est l'auteur de nombreuses études dont les mieux connues sont consacrées à deux hommes chez qui on reconnaît volontiers du génie à savoir Socrate et Pascal tout d'abord du démon de Socrate spécimen d'une application de la sens psychologique à celle de l'histoire qui parut en 1836 et qui fut réédité en 1856 sous un titre augmenté le génie la raison et la folie le démon de Socrate etc. et puis il publia en 1846 l'amulette de Pascal pour servir à l'histoire des hallucinations un Pascal halluciné alors exemple d'un genre qu'on connaît maintenant sous le nom de pathographie ces livres racontent les vies de Socrate et de Pascal du point de vue de l'alieniste qui de manière rétrospective et grâce aux connaissances scientifiques de son époque cherche à diagnostiquer les maladies supposées de personnages du passé ce qui dans le cas de l'élu consiste à représenter le génie en termes de folie génie et raison et folie comme dans la version rééditée de son livre sur Socrate folie notamment qui se manifeste pour lui sous forme d'hallucination l'alieniste ne cherche pourtant pas à nier la présence du génie chez certains individus et il va même jusqu'à accorder à l'imagination un rôle important dans les pratiques du génie important mais aussi ambivalent c'est l'imagination qui sous le nom de génie donnant des sens à la prévision révèle aux intelligences d'élite des faits alors voilés pour l'expérience des vérités qui pour le reste des hommes ne sont encore que des paradoxes mais c'est elle aussi décidément j'ai des problèmes avec mon powerpoint aujourd'hui mais c'est elle poursuit-il aussi dont l'action désordonnée pourra dans des circonstances fatales transformées en sensations fausses auxquelles ces esprits ardents auront autant de fois qu'aux sensations les plus habituelles leurs conceptions leurs idées ou les images sous lesquelles ils se les représentent dans cette logique donc non toujours pas dans cette logique donc on peut ne pas appeler du nom de folie cet état anormal de l'intelligence en vertu duquel les plus vaines et les plus absurdes chimères sont admises et obéies comme les plus palpables réalités mais le difficile sera de lui trouver un autre nom donc imagination égale folie quoi qu'on dise chez les hallucinés les idées résultes de perceptions fausses qu'ils prennent pour la réalité en cela ils sont en quelque sorte le contraire du médecin qui l'observe ou bien du naturaliste du physicien du chimiste et du géomètre qui selon Pinel n'étaient pas induits en erreur par l'imagination au lieu de projeter des illusions fantastiques sur la réalité externe comme le font les visionnaires c'est-à-dire les fous le médecin observe son patient avant d'en déduire un diagnostic basé sur la réalité physiologique de la personne bref la vue du médecin est objective alors que celle du génie de l'halluciné est complètement fantasmée la perspective du médecin est essentiellement égalitaire et ne se laisse impressionner ni par ceux en haut de l'échelle sociale de son époque ni par les grands génies du passé il observe Socrate et Pascal à plusieurs siècles de distance pour les analyser selon les critères de la médecine du 19e siècle c'est-à-dire comme si c'était des patients à bicêtre ou à la salpêtrière là c'est bon ce qui ferait maintenant enfermer un homme dans une maison de fous ou ce qui du moins lui vaudrait un jugement d'interdiction faisait de lui dans les âges reculés un inspiré un homme de Dieu un réformateur des peuples si donc les gens du passé ont accepté sans conteste que Socrate ait eu un démon c'est-à-dire un daimon ou un guénius dont il écoutait la voix ou s'il disait que son influence sur les gens s'exerçait à travers des murs c'est au dire de l'élu que les connaissances des anciens n'étaient pas faites pour comprendre le caractère pathologique de ces phénomènes il en va de même au 17ème siècle pour Pascal dont l'hypersensibilité pendant sa petite enfance ou l'amulette où le philosophe notait son expérience de la fameuse nuit de feu n'avait rien pour choquer une société dominée par les croyances religieuses de l'époque mais pour les aliénistes du 19ème siècle les connaissances scientifiques leur permettent de corriger les perspectives censées erronées du passé la posture pathologisante qui devient celle de la science médicale de l'époque se prolonge dans les travaux de Moreau de Tour contemporain exact de l'élu voilà Moreau de Tour et disciple d'Eschirole à Charenton il fut par ailleurs membre fondateur du club des hachichins auquel assista notamment Baudelaire Moreau publia deux études sur les hallucinations et une autre sur le hachiche mais l'ouvrage pour lequel il est le plus connu et qui a eu une influence importante sur ses successeurs notamment sur l'italien Cesare Lombroso s'intitule La psychologie morbide dans ses rapports avec la philosophie de l'histoire ou de l'influence des névropathies sur le dynamisme intellectuel livre qui parut en 1859 La discipline médicale est rebaptisée psychologie morbide et son objet est qualifié de névropathie condition qui recouvre toute activité mentale depuis la folie jusqu'au génie ou plutôt qui les recouvre de manière à en faire des variantes d'une seule et même condition morbide Encore une fois le médecin affiche ses compétences professionnelles prétendant que seule la psychologie morbide a le pouvoir de pénétrer les mystères de l'intelligence en fouillant dit-il je cite dans les entrailles de l'homme par le seul chemin qui mène à la vérité l'observation Encore une fois on voit le médecin se targuer de ses dons d'observation Veut-on rester dans le vrai le positif et prendre comme au daguerreotype la physionomie morale et intellectuelle de ces grandes individualités les voir en un mot tel que la nature les a formés et non tel que l'imagination peut se les représenter il faut de toute nécessité baser son appréciation sur les données scientifiques ces données restent pourtant assez vagues Moreau se limite à l'observation du comportement de quelques-uns de ses patients observation qu'il alterne avec des conjectures ou plutôt on va dire des convictions concernant l'origine organique des phénomènes s'il affirme que les troubles psychiques et les névroses proviennent d'une même lésion primordiale et que ces études portent exclusivement sur l'origine ou condition organique des phénomènes en question les preuves concrètes manquent par contre ou on pourrait dire en compensation son langage est tissé de vocables qui laissent supposer un substrat physiologique derrière des manifestations de conditions mentales il affirme par exemple que le génie comme toute disposition quelconque du dynamisme intellectuel et on peut noter cette expression dynamisme intellectuel a nécessaire son substratum matériel ce substratum c'est un état semi-morbide du cerveau véritable hérétisme nerveux hérétisme signifie excitation anormale l'état de surexcitation où il voit un dénominateur commun du génie et de la folie est désigné aussi diathèse névrosique il parle aussi d'orgasme général du système nerveux qui d'après lui de vagues et indécis qu'il est dans le principe tente à se localiser et à se concentrer dans l'encéphale avec la notion d'une lésion primordiale ce vocabulaire scientifique avec ses hérétismes ses diathèses ses encéphales a de fortes connotations organiques qui manquent pourtant de substratum pour reprendre le mot latin dont il s'est servi lui-même pour faire sérieux qui manque de substratum organique matériel démontré le prétendu substrat physiologique de l'activité mentale est conforté dans les travaux de Moreau par le principe d'une prédisposition fondamentale qui réunit toutes sortes de conditions pathologiques ce qu'il appelle une lésion primordiale prédispose non seulement à la folie ou au génie mais aussi à toute une gamme de maladies physiques aliénés idiots scrofuleux et rachitiques en vertu de leur commune origine de certains caractères physiques et Moreau doivent être considérés comme les enfants d'une même famille les rameaux divers d'un même tronc et pour étayer cette thèse Moreau inclut dans son livre l'image d'un arbre voilà l'arbre qui représente de manière visuelle ce réseau de pathologies depuis l'otide ou l'alcoolisme où est-ce qu'il est parti l'alcoolisme il n'est pas loin l'alcoolisme depuis ces deux-là vers le bas en passant par la scrofule scrofule vous la repréerez la scrofule la scrofule et le rachitisme jusqu'aux tumeurs et congestions en haut avec de l'autre côté du tronc les intelligences exceptionnelles comme ça vous voyez il y a tout un réseau où tout se tient tout se rattache à tout en conformité comme vous voyez comme c'est inscrit en base en base du tronc avec la pensée héréditaire de l'époque dont on connaît bien sûr l'illustration dans la série des Ruben Macard de Zola Moreau affirme l'existence d'un lien héréditaire entre la folie et le génie mais la transformation de l'une en l'autre peut aussi s'effectuer chez le même individu quelques instants ont suffi pour transformer l'homme de génie en un pauvre aliéné le génie c'est-à-dire la plus haute expression le nec plus ultra de l'activité intellectuelle qu'une névrose pourquoi non ? Moreau veut bien ici distinguer entre génie et folie l'un n'est pas tout à fait synonyme de l'autre mais on passe d'un état à l'autre à travers la mince cloison évoquée par le poète anglais Dryden que j'ai cité au début l'homme de génie peut sombrer dans la folie et la folie peut le guetter à cause d'une prédisposition originale censée résider dans le cerveau et transmise par l'hérédité d'un individu à l'autre bref le génie est un phénomène essentiellement instable dont seul le médecin connaîtrait la vérité fondamentale il faut toutefois remarquer que cette vérité concerne uniquement l'homme de génie et non pas l'oeuvre dont il est très rarement question dans la littérature médicale les médecins s'intéressent principalement aux données biographiques et s'y font allusion aux auteurs et artistes du passé c'est principalement au moyen d'anecdotes biographiques supposées fournir la preuve du caractère pathologique de la personne la dernière partie du livre de Moreau consiste en plusieurs des anecdotes de ce genre concernant des rois et des reines des hommes militaires des saints et des saintes quelques peintres et musiciens et plusieurs auteurs comme par exemple comme exemple de folie proprement dite il y a celui de Hegel contaminé génétiquement pour ainsi dire par sa soeur Hegel sa soeur a été folle elle se croyait changée en un paquet qu'on allait sceller plomber et mettre au roulage chaque fois qu'elle apercevait un étranger elle tremblait de tous ses membres elle a fini par se jeter à l'eau c'est tout ce qu'il raconte sur Hegel et c'est censé être la preuve que Hegel lui-même était touché par la foulée parmi les faits biographiques se rapportant au névrose on trouve aussi pour Petrarch fut trouvé mort dans sa bibliothèque la tête penchée sur un livre la preuve il était fou ou névrosé en ce qui concerne Molière a souffert de convulsions le moindre retard le moindre dérangement le faisait entrer en convulsions et l'empêchait de travailler pendant 15 jours 15 jours précisément et Balzac est donné comme exemple de faits biographiques se rapportant à l'état d'excentricité à potentiel pathologique mort d'une hypertrophie du coeur genre de maladie qui prédispose éminemment aux congestions du cerveau comme l'aurait démontré l'arbre des pathologies de moraux l'excentricité de ses idées est connue de tout le monde il avait dit monsieur de Lamartine sur toute chose des idées solitaires c'est-à-dire en contradiction avec le sens vulgaire de ce bas monde qu'on appelle le bon sens dont il est aussi dangereux d'être trop loin que d'être trop près sur cette terre je n'ai pas vérifié pour savoir si Lamartine a déjà dit des choses pareilles sur Balzac mais il est censé fournir la preuve que Balzac était excentrique du coup mal placé dans ce monde où c'est le bon sens qui règne et puis il suit une anecdote que je ne vais pas vous lire concernant son père aussi bizarre que son fils il s'est mis au lit pendant je ne sais plus combien de temps et puis 20 ans et puis après 20 ans passé au lit il se lève un beau matin et tout va bien de nouveau autre preuve de l'excentricité de Balzac les auteurs de ses études depuis Tissot jusqu'à Mordetour étaient aussi à leur façon des hommes de lettres par leur éducation ils possédaient une culture littéraire et leurs écrits témoignent aussi d'une certaine ambition littéraire du moins par le style parfois empoulé comme chez Reveillé Paris leurs livres sont destinés comme je l'ai déjà dit à un lectorat général aussi bien qu'à des professionnels médicaux de leur côté les écrivains les vrais s'intéressaient réciproquement aux travaux des médecins si Flaubert fils de médecin peut se moquer de l'idée que le génie serait une névrose c'est qu'il a lu le livre de Moreau grâce à qui le terme va faire fortune et si Zola se soumet à l'enquête psychologique d'Edouard Toulouse dont il a été question la semaine dernière c'est qu'il se sentait partenaire bien plus que patient dans l'entreprise il connaissait lui aussi le livre de Moreau ainsi que celui de L'ombroso l'homme criminel dont il s'est servi pour créer le personnage de Jacques Lantier dans la bête humaine et bien que Moreau se soit permis de classer Balzac parmi les auteurs exhibant un état d'excentricité Balzac lui-même avait lu le livre de Moreau du hachiche et de l'aliénation mentale et lui avait écrit pour lui transmettre ses propres idées au sujet des organes de la pensée en tant qu'organe dans des cas de folie je cite là Balzac dans cette lettre de 1845 Balzac s'adresse au médecin d'égal à égal comme si le médecin et le romancier avaient les mêmes préoccupations et aussi les mêmes compétences attitude qui fut favorisée par le fait que Balzac avait participé lui aussi aux réunions du club des hachichins créé par Moreau à l'hôtel Pimodin Pimodin pardon la folie le génie et les maladies des écrivains et des artistes figurent comme thème majeur dans les romans réalistes du 19e siècle on pourrait citer à cet égard Corinne de Madame de Stal Louis Lambert La recherche de l'absolu Le chef d'oeuvre inconnu et Gambara de Balzac l'oeuvre de Zola sans parler des nombreux artistes et écrivains souffrants comme Charles de Mailly dans le roman du même titre des frères Goncourt ou bien du peintre corioliste en manette Salomon des mêmes frères Goncourt et la liste pourrait se prolonger ainsi les génies malades rentrent dans le roman réaliste du 19e siècle le médecin lui aussi figure comme personnage dans ses histoires d'artistes souffrants et de génies menacées par la folie le docteur noir se charge de soigner et Stélo dans le livre de Vigny du même nom Balzac accorde au docteur bianchon un rôle important et récurrent dans la comédie humaine Flaubert donne à son héroïne Emma Bovary un mari médecin et d'autres médecins interviennent au cours de ses aventures notamment le docteur Canivet et le docteur Larivière dont le regard s'aligne sur celui du romancier tout comme Zola fait du docteur Pascal le sosie du romancier dans la série des Rougamacar maniant les mêmes informations selon les mêmes principes le romancier réaliste et le médecin mettent tous les deux l'objectivité et l'observation exactes au cœur de leur pratique pratique qui a également pour but d'aller au-delà des seules apparences pour en arriver à ce que Balzac appelle le sens caché dans cet immense assemblage et pour le médecin il s'agit évidemment d'arriver au bon diagnostic cependant la convergence entre romancier réaliste et médecin est loin d'être totale et en ce qui concerne le génie la perspective du romancier est à la fois plus ambiguë plus complexe et je dirais aussi plus intéressante que celle du médecin et dans le roman le portrait clinique se double en général d'une sympathie parfois plus révélatrice il faut noter aussi que là où les médecins se confinent pour la plupart à la personne biographique le romancier lui évoque aussi souvent l'oeuvre la toile de Fresnovert dans le chef-d'oeuvre inconnu c'est dans le titre déjà les expériences de Balthazar Claes dans la recherche de l'absolu la musique de Gambara dans la nouvelle du même nom et dans Louis Lambert le traité de la volonté et les pensées dont une partie est donnée dans le texte même et on pourrait dire que dans le roman de Zola l'oeuvre elle-même constitue un personnage central de tous les romanciers réalistes du 19e siècle c'est Balzac qui va s'intéresser le plus intensément au génie il se targuait lui-même de génie pour avoir inventé le principe du retour des personnages dans la comédie humaine il court à travers Paris pour aller dire à sa soeur salut moi je suis en train de devenir un génie donc le génie c'était pas l'autre c'était aussi lui plusieurs des personnages de la comédie humaine ont du génie aussi à tel point que Baudelaire prétend que chacun chez Balzac même les portières a du génie mais c'est autour des génies malades que gravitent les perspectives disparates qui font du génie une figure qui s'avère être tout sauf simple qu'il s'agisse de Phénophère Gambara de Balthazar Claes ou de Louis Lambert et chez ce dernier on trouve le portrait le plus approfondi et le plus ambigu du génie le texte du roman Louis Lambert fut révisé plusieurs fois par Balzac et il en existe sept éditions différentes qui suggèrent non seulement que le roman lui tenait à cœur mais aussi qu'il recelait des complexités voire des ambiguïtés difficiles à résoudre de manière simple le portrait du génie est en effet particulièrement ambivalent dans ce roman qui raconte l'histoire d'un Lambert doué de génie dès son plus jeune âge qui paraît sombré dans la folie après cette châtrée à la veille de son mariage voilà un cas dont il n'existe pas de discussion ni chez Tissot Tissot qui s'occupe beaucoup des parties génitales peut-être qu'il en parle mais il n'en est pas question ni chez l'élu ni chez Moreau à la différence des autres romans de Balzac et aussi du roman réaliste en général Louis Lambert est raconté à la première personne en l'occurrence par l'ami de Lambert au collège et c'est lui qui fournit le récit de la jeunesse de Lambert l'image de Lambert qui s'en dégage comporte tous les traits du génie reconnus l'originalité une imagination presque divine une perspective exceptionnelle une capacité de compréhension également exceptionnelle une mémoire prodigieuse une concentration extraordinaire de force humaine dans le cerveau il y a aussi la précocité de Lambert qui composa à l'âge de 15 ans sont traités de la volonté ouvrage dont le titre reprend celui de Balzac lui-même rédigé au même âge donc signe précurseur du génie de Balzac si bien que le portrait de Lambert est aussi une espèce d'autoportrait de l'auteur par ailleurs Lambert est doté d'un trait particulier au génie de Balzac notamment une espèce de seconde vue par laquelle il embrassa la nature tout comme les poètes romantiques le jeune Lambert souffre aussi de l'incompréhension de ses camarades de classe ainsi que de celle de ses maîtres qui lui enlèvent le manuscrit du traité de la volonté pour le jeter à la poubelle sans soupçonner qu'il s'agit d'une œuvre de génie ce portrait bienveillant et sympathique est établi de manière rétrospective par le narrateur qui dit avoir longtemps ignoré la poésie et les richesses cachées dans le cœur et sous le front de mon camarade et qui avoue qu'il lui avait fallu attendre plusieurs années pour comprendre la portée des phénomènes desquels il fut alors dit-il l'inhabile témoin mais à la différence des poètes romantiques qui s'offraient une reconnaissance mutuelle la compréhension de Lambert par son ami arrive tout tardivement pour lui être le soutien dont il a pu avoir besoin en plus l'ami de Lambert n'est pas lui-même un génie l'autre trait du génie que possède Lambert c'est une sensibilité excessive une maladie délicatesse peu adaptée à la vie du collège tant et si bien qu'eux étant si nerveusement constitués souvent vapoureux autant qu'une femme dominée par une mélancolie chronique encore une fois la mélancolie il était comme le dit le narrateur tout malade de son génie l'autre trait du génie que possède Lambert c'est une sensibilité excessive une maladie délicatesse peu adaptée à la vie du collège tant et si bien que étant si nerveusement constitués souvent vapoureux comme je l'ai déjà dit dominés pardon j'ai repris le paragraphe c'est à la veille de son mariage que se produit sa chute dans la folie c'est le diagnostic avancé pour Lambert par les aliénistes dont un vrai Esquirol qui est représenté dans le roman de Balzac et qui le juge que Lambert est incurable mais la vérité est plus incertaine pour le narrateur qui retrouve son ancien ancien ami après l'avoir perdu de vue pendant quelques années il y a une continuité entre les qualités du jeune génie qu'il avait été et son état apparemment maladif selon le narrateur cette maladie ne fait que conforter le système de preuves que Lambert lui-même avait donné dans son traité de la volonté où il prétendait qu'une méditation profonde une belle extase était peut-être des catalepsies en herbe donc pour Lambert on ne peut pas forcément distinguer entre une belle extase et une catalepsie le portrait que brosse le narrateur de son ancien ami a tout pour confirmer pourtant le diagnostic de folie et j'ai mis l'illustration de l'édition qui va très bien avec la description qu'en fait le narrateur il m'offrit Lambert m'offrit un de ses spectacles qui se grava jamais dans la mémoire il se tenait debout les deux coudes appuyés sur la saillie formée par la boiserie en sorte que son buste paraissait fléchir sous le poids de sa tête inclinée ses cheveux aussi longs que ceux d'une femme tombaient sur ses épaules et entouraient sa figure de manière à lui donner de la ressemblance avec les bustes qui représentent les grands hommes du siècle de Louis XIV donc tout en étant fou il ressemble aux grands hommes dont on célèbre parfois le génie du XVIIe siècle son visage était d'une blancheur parfaite il frottait habituellement une de ses jambes sur l'autre par un mouvement machinal que rien n'avait pu réprimer et le frottement continuel des deux eaux produisait un bruit affreux c'était un débris arraché à la tombe une espèce de conquête faite par la vie sur la mort ou par la mort sur la vie j'étais là depuis une heure environ plongée dans une indéfinissable rêverie en proie à mille idées affligeantes tout à coup Louis cessa de frotter ses jambes l'une contre l'autre et dit d'une voix lente les anges sont blancs fou ou génie et l'image rappelle un peu le tasse dans la maison des fous que je vous avais montré au départ fou ou génie mais malgré l'horreur que lui inspire ce spectacle le narrateur dit douter momentanément que Lambert eut perdu la raison et en effet Pauline la femme que Lambert aurait dû épouser avant de se châtrer et qui se dévoue à lui tout en n'étant pas mariée est convaincue qu'il n'est pas fou et dans les romans de Balzac et pas seulement c'est souvent les femmes qui comprennent mieux le génie que les médecins lui dit-elle doit paraître fou mais il ne l'est pas si le nom de fou doit appartenir seulement à ceux dont par des causes inconnues le servent au sommet et qui n'offrent aucune raison de leurs actes tout est parfaitement coordonné chez mon mari aux autres hommes il paraîtrait aliéné pour moi qui vit dans sa pensée toutes ses idées sont lucides les gens vulgaires à qui la vélocité de sa vision mentale est inconnue ignorant le travail intérieur de l'âme se mettent à rire du rêveur et le traitent de fou elle fait ainsi écho à l'affirmation de Madame de Claes encore une femme qui déclare à son mari je te sais grand savant plein de génie mais pour le vulgaire le génie ressemble à la folie si le narrateur de Louis Lambert hésite entre ces deux vues et s'il finit par s'enfuir de peur d'attraper la folie qui considère être une contagion le génie de Lambert reste incontesté et sa folie incertaine tout dépend de la posture qu'on revêt à l'égard du génie observation externe de la part des médecins et peut-être aussi du vulgaire il est très souvent question du vulgaire dans les discussions du génie au 19e siècle comme on l'a déjà vu donc d'une part observation externe ou d'autre part compréhension empathique comme chez les femmes Pauline et Madame Claes et peut-être aussi chez le lecteur le cas de Louis Lambert fait les frais d'échange entre les membres du Sénacle dans Illusion perdue où l'on apprend que je cite le plus grand esprit de notre époque se trouve dans un état de catalepsie qui ne laisse aucun espoir mais n'oublions pas que la catalepsie était considérée comme étant rattachée aux plus grandes extases pas Lambert mais Bianchon de préciser que je cite sa tête est le théâtre de phénomènes sur lesquels la médecine n'a nul pouvoir si Bianchon semble se ranger du côté de ses confrères médicaux réels il reconnaît dans un autre roman de Balzac Autre étude de femme l'existence de ces bizarreries bizarreries apparentes qui font prendre les gens de génie pour des fous mais dont l'explication se trouve dans la nature exquise et dans les exigences de leur esprit jugement qui va dans le sens de celui encore une fois de Madame de Classe ainsi que de celui de Pauline il revient donc au romancier qui finalement ne tranche pas d'explorer le génie dans toute son ambiguïté en confrontant des perspectives différentes dont aucune n'aura le fin mot du phénomène qui va continuer d'exercer sa fascination auprès du public pendant plusieurs décennies encore la semaine prochaine nous verrons les vicissitudes du génie se prolonger avec son déclin et aussi attention spoiler c'est pas dans le titre avec quelques indices d'une certaine ressuscitation merci de votre écoute applaudissements 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 Merci.